Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon comme ça. C'est bon. Casse de café fait avec beaucoup d'amour. Pourquoi tu n'as pas rapporté des cuillères pour pouvoir une nuit? Je l'avais déjà fait à la cuisine, mon amour. C'est bon, tu peux boire. Il n'y a pas de problème. D'accord. C'est tellement calme ici. J'avais oublié ce que ça faisait cette tranquillité. C'est ce que j'aime chez toi. Tu comprends? C'est, voilà, quand tu es là, tout est égal, tout est ciséra. Tout va bien en fait. C'est vrai, mais chaque fois que je rentre en France, c'est toujours différent. Les bruits, les obligations et lui. Ça va avec lui, avec ton mari. Pas vraiment. Ça dépend des jours. On a construit une vie, une routine. Mais il n'y a plus cette passion. Ces sentiments que toi et moi nous partageons. En amour, ce qu'on a tous les deux est unique. Tu le sais aussi bien que moi. Rien à voir avec ce que tu vis avec lui. C'est totalement incomparable. Oui, mais parfois j'ai l'impression. Je me demande si ce que nous faisons est bien. Je partage ma vie entre deux ouïes. C'est complexe. Je t'aime, Gertrude. Je t'aime. Et je sais que tu m'aimes aussi. Ce qu'on vit ici, elle est vraie. C'est réel, c'est fort. Oui. Peu importe ce que les autres disent ou ce que la société pense, du moment où on s'aime, c'est le plus important. J'ai toujours été vraie avec toi. Je t'ai dit toute la vérité dès le départ. Je t'aime parler de ma situation avec lui. Je ne t'ai jamais rien caché. Et c'est effectivement pour cela que je te respecte autant. Ok? Tu as toujours été honnête envers moi. C'est ce qui compte. Ok? On ne peut pas contrôler ses sentiments, mais par derrière, on doit tout faire pour être vrai l'un vers l'autre. promets-moi que tu ne me feras jamais de mal, que tu ne me cacheras jamais rien. Je te le promets. Je ne te ferai jamais de mal. Je serai toujours là pour toi. J'ai l'impression de mener une double vie. 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 J'espère que tu es au général. Tant que tu seras avec moi, tu iras bien. Ok? D'accord. Fais-moi confiance. Je suis là pour toi. Nous sommes là pour la vie, mon amour. Et jamais, surtout jamais, je ne trahirai ce t'amour. Ok? D'accord. Je suis rassurée. Adèle, c'est ici. Merci d'être venu Adèle, on te sert quelque chose? Non, je ne vais pas boire, tu m'as demandé de venir. Tu m'as dit que c'était urgent, alors moi voilà. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ce rendez-vous? Il faut qu'on parle de nous. Nous? Ah, tu te souviens qu'il y a un nom maintenant. Parce que honnêtement, ces derniers temps, j'avais l'impression que le nous n'existait plus dans ta tête. Ce n'est pas ça Adèle, c'est juste que les choses sont compliquées en ce moment. Compliquées? C'est toujours compliqué avec toi Roland. Tu penses que je ne vois pas clair dans ton jeu? Entre tes excuses, tes absences et ton silence? Je sais. J'ai merdi. Je le sais. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Il y a, j'ai cru et toute cette situation. J'ai cru. Encore elle. Tu penses que j'ignore tout ça? Depuis le début, tu es avec moi. Tout en sachant qu'il y a une autre femme dans ta vie. Mais alors Roland, on va régler les choses différemment. Que veux-tu dire Adèle? Je suis enceinte. Quoi? Enceinte? Mais comment? Ce n'est pas possible. On a toujours fait attention. Je... C'est pourtant bien réel. Je suis enceinte de toi. Et maintenant, tu vas devoir assumer. Adèle, écoute. Je... Je ne sais quoi dire. Mais ce n'est pas le moment. Ma vie est déjà compliquée avec... J'ai cru et... Je m'en fous de j'ai cru. Ce qui m'intéresse là, c'est moi et l'enfant que je porte. Je ne veux pas me contenter de vivre dans l'ombre. Pendant que tu joues entre deux vies. Adèle, je t'en prie. On peut trouver une solution. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça maintenant. Surtout pas avec... J'ai cru dans mes parages. Ah! Donc c'est ça. Pour tous nos tours d'elle. Et moi, dans tout cela, je suis censée me taire. Disparer. Comme si je n'existais pas. Adèle, ce n'est pas ce que je veux dire. Je tiens à toi. Mais... Mais quoi? Tu penses vraiment que je vais me taire? Que je vais continuer à vivre dans l'ombre pendant que tu joues au mari parfait avec elle? Je veux 10 millions, Roland. Quoi? 10 millions? Où est-ce que je vais sortir cet argent? Ce n'est pas mon problème. Si tu veux que je garde cette procès secrète et que j'ai cru de ne sache rien, tu vas me donner 10 millions. Comme ça, je disparaîtra de ta vie. Toi et ta chère, j'ai cru, vous pourriez continuer vos petits pontes de fait. Mais sans ça, je lui dirai tout. Je lui rapporterai que son père, Roland, a fait un enfant avec une autre femme. Adèle, sois raisonnable, s'il te plaît. Je ne peux pas trouver autant d'argent. Ce n'est pas possible. Eh bien, je te donne une semaine pour réfléchir à comment faire. Une semaine, Roland. Après ça, j'ai cru de se rendre. Aide en l'étre de la mort. Bien, j'ai fait un enfant de la mort. Et voilà, je lui dis, je lui ai dis, je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai dit. Il n'a pas du tout. Quand tu veux, tu me dis. voilà roland oui j'ai traité y'a-t-il un problème non aucun mais je te trouve pensé tu es très évasif qu'est ce qui se passe tu es sûr en fait mon amour c'est c'est juste une grosse charge du travail on a un projet à gérer puis là voilà on tarde à le conclure et voilà ça me met dans tous les états parce que c'est un projet qui appartient à mon département et nous sommes tenus par les délais mais depuis quand tu te laisses bouffer par le boulot c'est plutôt l'impression que tu me caches quelque chose comment peux-tu penser une chose pareille mon amour je ne saurais te cacher quoi que ce soit tu es ma moitié et si jamais j'avais un problème tu es la première personne à qui j'en parlerai je te trouve différent voilà pourquoi je m'inquiète et je veux que tu saches je suis ta femme peu importe le problème tu peux m'en parler et en ce moment tu vois je le suis je suis je suis ta femme je suis ta moitié tu ne veux pas que tu me caches quelque chose mon amour je suis ta femme je suis ta moitié tu ne veux pas que tu me caches quelque chose mon amour j'aimerais être au parfum du tout pour t'aider c'est complet mon amour c'est complet sache que je serai toujours là pour toi toujours adèle et bien voilà je me demandais si tu viennes c'est une rôle d'heure pour y rencontre tu ne prouves pas écoute on ne doit plus continuer comme ça si je te demandais de venir ici c'est pour mettre fin à cette histoire une fois pour toutes mais à quoi faire cette histoire c'est facile pour toi de dire cela tu pensais que tu pouvais jouer sur tous les tables et en sorties sans conséquences ce n'est pas ce que je voulais adèle j'ai fait une erreur je le reconnais mais on doit trouver le moyen de régler tout ça sans détruire tout le monde dans le processus régler ça Roland je suis enceinte il n'y a pas de régler ça sans conséquences tu t'es servi de moi maintenant tu en paie le prix je t'en supplie Adèle tu sais bien que je n'ai pas 10 millions et ce n'est pas comme si je pourrais trouver ça quelque part je n'ai nulle part trouvé ça on peut trouver une autre solution Adèle ne me force pas à ruiner ma relation ma vie avec Gétrude et moi Roland tu crois que je vais passer mon temps et lever cet enfant toute seule tu m'as mise dans cette situation c'est à toi de te débrouiller pour t'en sortir je veux bien assumer mes responsabilités mais pas de cette manière pas en détruisant tout dis moi ce que tu veux vraiment et je ferai ce que je peux ce que je veux vraiment je veux ce que tu m'as promis une place dans ta vie depuis que j'ai écrit des revenus tu m'as effacé comme si je n'avais jamais existé dans ta vie et maintenant tu vas faire un choix soit c'est elle soit c'est moi ce n'est pas aussi simple Adèle j'aime Gétrude et je ne peux pas la perdre mais je ne veux pas te perdre non plus eh oui tu veux tout n'est ce pas la femme à la maison la menthe dans l'ombre Roland c'est fini tu vas devoir choisir et vite sinon je le ferai à ta place ne fais pas ça Adèle je t'en prie ce n'est juste pour personne justice Roland ce n'est pas de justice qu'il s'agit ici c'est de suivre et crois moi je suis prête à tout pour survivre si tu fais ça Adèle si tu dis tout à Gétrude je perdrai tout et toi aussi ce que nous avons vécu tu vas le détruire alors cherche dans cet argent tu as encore quelques jours et après cela je lui dirai tout et sans regret Adèle Adèle je suis prête 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 Il faut que je te parle. Qu'est-ce qu'il y a? Il se fait tard. Tu as vu l'heure? C'est très important, j'écoute. Promets-moi de ne pas te fâcher. Promets-moi que tu sauras me comprendre. Promets-le-moi, s'il te plaît, mon amour. Mais Roland, pourquoi tu as besoin que je te fasse des promesses? Y a-t-il un problème? C'est quoi le souci? J'ai trahi. Mais qu'est-ce que tu n'entends pas trahi? Il s'est passé quoi Roland? Tu m'as trahi comment? J'ai... J'ai... Il y a une autre femme dans ma vie. Elle est enceinte. Moi? Oui, j'ai trahi. Une autre femme Roland? Non. Je n'ai jamais voulu que les choses soient lancées. Pendant de mon absence, j'ai été mis dans cette histoire juste pour me soulager de temps en temps. Te soulager au point de ne pas te protéger Roland. Je te peine, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je veux que tu me comprennes. Je veux que tu me pardonnes. Je regrette tellement de l'avoir fait. Tellement. Roland... Je t'ai tout donné. J'étais vraie avec toi Roland. Je t'ai parie dans une histoire. Comment as-tu pu? Mon amour, je sais. Tu m'as tout dit. Et moi, comme un chien. Je suis allé comme un clavier parable. Je te supplie de me pardonner. Je m'en veux tellement. Je m'en veux. Aujourd'hui, cette femme est en train de me faire un chantage. Je t'en prie. Comprends-moi. Et pardonne-moi. Pardonne-moi mon amour. Roland, descends de mon lit. Quoi? As-tu vu l'heure? Je ne veux plus te voir Roland. Descends de mon lit et va-t'en. Mon amour, il se fait tard. Je vais aller où? Laisse au moins cette nuit passer. Ça pourra te faire changer les idées. Ça peut te permettre de mieux comprendre et de me pardonner. Roland, rien ne changera ce que tu as fait. Par amour, mon amour. Me touche pas à Roland. Rien ne pourra y passer ce que tu as fait. Rien ne changera. Aujourd'hui, demain, dans un mois ou dans un an. Je veux que tu partes. Bon amour, s'il te plaît. S'il te plaît. Roland, tu m'as trahi. Pour tout l'amour que tu as pour moi. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Mais touche pas à Roland. Sors de cette maison. D'un temps. Je vais partir. Mais s'il te plaît, promets-moi que tu resteras réfléchir à tout ce que je t'ai dit et que tu pourras me pardonner. Je n'ai rien à te prometre, Roland. Je ne te promets rien. Sors de cette maison. Si tu as encore un peu de respect pour ma maison. Je te demande de partir. Je t'inquiète. Ne me touche pas, Roland. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Je t'inquiète. Qu'est-ce que tu as reçu? Je sais que je n'ai vraiment pas le droit de te demander de l'aide après tout ce que j'ai fait. Mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'accordes une chance de réparer les choses avec Gertrude. S'il te plaît. Et pourquoi est-ce que je devrai t'aider? Tu sais combien elle souffre en ce moment. Tu as décrit la confiance qu'elle avait. Sa sécurité, tu t'es jouée d'elle. Maintenant, tu me demandes de la convaincre de te pardonner. je sais je sais josépha je sais que je l'ai blessé mais juste au fond de toi que je l'aime je n'ai jamais voulu lui faire du mal c'est comme si je m'étais perdu en chemin comme si j'avais fait des erreurs que je ne pouvais plus arrêter des erreurs ce ne sont pas des simples erreurs ce que tu as fait bien plus grave ok ça tu savais très bien qu'elle te faisait confiance et quand tu as trahi encore et encore tu m'as menti tu as fait venir cette femme chez vous et maintenant tu voudrais quoi que je te plaise non je ne demande pas ta pitié je ne mérite pas qu'on me plaît non plus ça je le sais mais je suis prêt à tout pour la reconquérir parce que je suis assis là je ne peux imaginer ma vie sans elle elle est tout pour moi oh tout pour toi elle est tout pour toi oui elle n'était pas assez importante pour toi pourquoi tu résistes à la tentation j'avais toujours été fidèle je le sais je le sais josépha mais si je suis ici c'est parce que je veux me battre pour moi je suis là je suis là pour la protégé pour aider à prendre soin d'elle même pas pour t'aider à te racheter tu as décrit ce que vous aviez construit comment tu te rattrapes et c'est exactement pour cela que je suis venu vers toi josépha si tu pouvais juste lui parler si tu pouvais lui faire comprendre que je suis sincèrement désolé que je regrette que je veux changer je suis prêt à tout faire pour reconstruire les choses d'une autre façon pour la rapprocher de moi mais elle refuse de m'écouter elle ne veut même plus me voir qu'est ce que je fais qu'est ce que je deviens je voudrais que tu lui dises que je veux juste qu'elle m'offre une chose je voudrais lui prouver que je ne suis pas cet homme là enfin ce homme qui lui a fait tant de mal ok si tu peux me dire dans ce sens je veux le conquérir ma femme je veux le gagner son amour voilà tu comprends qu'elle ne pourra plus jamais totalement te faire confiance en maman n'est ce pas que ce que tu as brisé ne se conçut pas du jour au lendemain et même si elle te pardonne les choses ne seront plus jamais paris je le sais josepha mais je suis prêt à accepter tout ce qu'elle aura à m'offrir même si c'est seulement une chance de reconstruire les choses d'une autre façon dont de façon différente je suis prêt à tout c'est tout ce que je demande josepha c'est tout très bien roulant je vais lui parler mais ce n'est pas moi c'est pas moi qui va décider c'est à elle je vais lui transmettre des retrait et lui dit que tu étais vraiment sincère merci mais la décision finale merci josepha merci infiniment tu ne sais pas ce que cela représente pour moi et je te promets sans jeter le promets que je ne la déciderai plus jamais c'est pas à moi que tu dois faire cette promesse c'est à elle et tu dois comprendre que tu dois faire des efforts beaucoup d'efforts pour qu'elle puisse comprendre que tu es vraiment sincère je le sais josepha je le sais vraiment merci de me donner cette chance même si je sais au fond de moi que je ne la mérite pas je te remercie et je te remercie surtout de m'avoir prêté ton nom mais s'il te plaît parle lui car je me meurs sans elle je meurs je n'ai pas de vie je flétris regarde moi qu'est ce que je deviens sans elle je t'en prie il faut lui parler qui va là j'ai cru que c'est moi je vous ai fait à ma copine entre tu es là ça va ça va merci de m'accueillir j'ai cru je sais que tu passes par des moments difficiles mais je suis pas là pour te juger il fallait que je vienne te parler de roland josepha je sais que tu es proche de lui mais je t'en prie je ne sais pas si je suis prétendante que tu as dit je te comprends et crois moi je sais que ce qu'il a fait est impardonnable j'ai cru roland il est devenu l'ombre de lui même depuis que tu l'a demandé de partir et ça devrait me consoler il m'a trahi il m'a menti comment pourrais-je oublier ce qu'il a fait je sais je sais je ne minimise pas ce qu'il a fait mais il t'aime vraiment j'ai cru il s'en veut terriblement il a fait une énorme bêtise mais c'est vrai tout le monde commet les erreurs et on s'oublie souvent en route que on oublie ce qui est important ce n'était pas une simple erreur josepha il m'a trompé et il a conçu un enfant avec une autre femme et tout ça dans mon dos je lui avais confié ma vie mon coeur il a tout brisé je sais et tu as parfaitement raison d'être en colère mais pense à tout ce que vous avez vécu roland n'est pas mauvais temps il a juste il a faibli il s'est juste les emporté la distance entre vous les pressions de la vie et tout ça peut ça peut pousser quelqu'un à faire c'est qu'il regrette la distance les pressions ce sont des excuses josepha j'étais honnête avec lui même en étant loin il aurait pu me parler de ses besoins de ses doutes mais il a choisi le mensonge la choisie les fidélités j'ai cru d'écoute il s'en mord les doigts il est prêt à tout se racheter donne lui une chance de prouver qu'il a changé et qui peut être l'homme que tu mérites et si ça se reproduit comment puis-je être sûr qu'il ne recommencera pas comment pourrais-je vivre en ayant constamment ce doute c'est vrai je ne peux pas te garantir que tout sera parfait mais je connais roland il est prêt à se battre au bouton a tout fait pour gagner ta confiance personne n'est parfait j'ai cru parfois l'amour mérite qu'on prenne des risques qu'en suivant tu les épreuves tu sais josépha c'est une décision importante celle de pardonner ou de laisser tomber ce n'est pas juste un caprice que je peux décider sur un coup de tête c'est ma vie c'est mon avenir je te comprends j'ai cru prendre tout le temps dont tu as besoin je voulais juste que tu saches que roland t'aime profondément qu'il regrette amérement ses choix et qu'il ne tienne qu'à toi de décider si ce sera la fin de votre histoire où on ne vous débat je vais y réfléchir josépha je ne prends pas cette décision à la légère et je dois m'assurer de faire ce qui est bon pour moi merci j'ai cru c'est tout ce que je te demandais que tu y réfléchisses roland est prêt à t'attendre aussi longtemps que tu auras besoin j'y penserai merci d'être venu josépha mais maintenant je crois que j'ai besoin de rester seule pour faire le point d'accord j'incrute souviens toi que je suis là si tu auras besoin de parler merci mon amour merci d'avoir considéré les choses merci de m'avoir demandé de venir là dans notre maison merci d'avoir enfin pu comprendre que voilà je m'étais trompé ça pouvait arriver et ça m'est arrivé merci je te promets d'être une bien meilleure personne désormais roland c'est moi qui te remercie merci pour ta disponibilité euh vois-tu josépha était venue me voir elle m'a tout expliqué elle m'a dit combien de fois tu étais dévasté débroussolé mais roland la trahison et moi nous mangerons pas dans la même assiette je ne pâtisse pas avec toutes les personnes de mauvaise foi vois-tu roland je t'ai tout dit sur moi j'ai été vraie avec toi je ne t'ai rien caché je me suis mise avec toi croyant avoir trouvé ma coute mon âme sœur mais je me suis rendu compte que j'ai fait fausse note vraiment tu m'as craie tu m'as blessé et tu me déçois je vais rentrer et je vais essayer de me refaire une toilette sentimental je vais refaire ma vie avec ce ton ce ton que je n'ai jamais aimé je vais apprendre à l'aimer je vais lui montrer qu'il mérite d'être aimé je vais vivre ce bonheur avec lui celui qu'il a toujours souhaité roland je suis désolé mais nous ne pouvons pas continuer ensemble pour que notre histoire s'arrête ici je ne dis pas ça ne dis pas ça je suis tombé aide-moi à me relever je m'en veux je l'ai dit à Josepha ton amie elle le sait à toi même je ne cesse de le dire je ne cesse de t'écrire je t'appelle tu ne réponds pas tu ne décroches pas qu'est-ce que je fais je fais des messages tu vois tu les lis tu ne dis rien en amour c'est toi que j'ai choisi d'aimer je sais je n'aurais pas dû faire ça mais c'est arrivé qu'est-ce que je dois faire je m'en veux tellement laisse-moi te prouver que je peux être une bien meilleure personne laisse-moi te prouver que tu n'as pas eu tort de tomber amoureuse de moi que je mérite que tu m'accordes de l'importance que je mérite que je mérite d'être l'homme de ta vie Roland je n'ai aucune garantie que tu ne commettras pas à nouveau cette erreur je te le promet mon amour je te le promets je te le promets Roland ne me touche pas je suis désolée mais je vais te demander de partir partir ? sort de la maison mon amour ici c'est le chenou ça a toujours été le chenou c'est ici qu'on a toujours vécu c'est ici tous nos rêves ils sont dans cette maison nos ambitions on les a bâtis ici tu as brisé tout cela Roland mets-toi dehors mon amour s'il te plaît Roland ne touche pas mon amour s'il te plaît s'il te plaît je t'en prie ne m'épouse pas à élever le ton mets-toi dehors je deviendrai juste en toi tu aurais dû réfléchir que deviendra ma vie loin de toi Roland mets-toi dehors je t'ai tout de suite s'il te plaît promets-moi de reconsidérer les choses promets-moi avant de rentrer tu sauras me rappeler pour me dire que tu m'as pardonné Roland mets-toi dehors et oublie-moi vas-y j'ai tout de suite s'il te plaît j'ai tout de suite s'il te plaît ne fais pas ça je t'en prie j'ai tout de suite s'il te plaît j'ai tout de suite s'il te plaît Roland mets-toi dehors j'ai tout de suite s'il te plaît 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 j'ai tout de suite s'il te plaît